Un grand cube rouge dans le zoning de Beaume entre Bruxelles et Anvers, c'est le Castelaine Squash, le club lancé en 2012 par le clan familial La Maman en Cuisine. Les fils Yves et Stéphane pour la gestion. Aujourd'hui, Stéphane est au bout du chemin. J'espère qu'on me bat parce que bientôt je vais rentrer dans une petite charrette pour marcher sur le terrain. J'espère que ce jour est arrivé, qu'on me bat pour que j'ai plus cette pression. 18 titres de champions, 41 ans depuis mercredi, le Jean-Michel chef du squash a le corps brisé. Le squash est le troisième sport le plus dur après l'aviron et la boxe. Les genoux sont un peu usés, c'est inflammé et gonflé tous les jours. C'est difficile de s'arrêter ? C'est très 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 difficile. C'est ma vie depuis que je me souviens. Peut-être que c'est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer après. Si Castelaine est save, il est aussi Picasso. Sa raquette et son pinceau en 1998, il est 7e mondial et demi-finaliste des championnats du monde. Un chaton parmi les frappeurs. Je ne suis pas un joueur qui se tient à un plan tactique. J'ai un peu plus de sensations dans les mains, un peu plus d'imagination dans comment jouer des coups, où ça amène le joueur. Mais Picasso est aussi Bjornborg et sa fameuse raquette en bois Castelaine comme un témoin du passé. Les nouvelles générations jouent avec des raquettes beaucoup plus légères. Pour moi, j'ai l'habitude d'avoir une raquette assez lourde qui me donne une frappe un peu particulière aussi. Pour moi, ma raquette, ça va toujours rester bon en vie. Quand il revient de 16 ans passé au States, les jeunes générations ne le reconnaissent plus. Dur pour l'égo, sur le terrain, les masques tombent. Frapper une balle dans le nick, ça veut dire qu'on place la balle tellement qu'elle touche le mur et le sol en même temps. Et donc il y a une fissure et quand la balle tombe dedans, elle roule et il n'y a pas moyen de la voir. Et donc c'est un coup gagnant à 100%. Pour moi, la sensation la meilleure, c'est de jouer avec des jeunes où ils sont beaucoup plus fit que moi. Mais à un moment donné, il y a un stade où je ressens qu'ils ont du pain mentalement. Tu peux aussi voir dans ses yeux ce vieux, qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Pourquoi il n'arrête pas ? Il est mort et il continue. Merde ! Dans la phase de ma carrière où je suis, ça me donne plus de plaisir. Sa fille de 9 mois fera forcément du squash. La maman est Kim Hannes, 12 fois championnée Belgique. Et alors, papa racontera. J'ai des regrets que je n'ai pas pu être numéro un du monde. J'ai des regrets que je n'ai pas pu aller aux Jeux Olympiques. Oui, ça, il y en a toujours. Mais comme tout athlète qui est dans des petits sports, où on devient athlète mondial et on n'a pas de reconnaissance. Tous les autres sports, hors du foot et du cyclisme, je ne suis pas le seul à avoir un peu les boules, comme on dit. Finalement, ce sport, il vous a coûté plus ou rapporté plus ? Finalement, ça m'a coûté plus. Surtout à ma maman. C'était le sponsor principal. Donc, heureusement qu'elle était là.